Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jonathan, Oung et Médoc, et nous allons faire un petit peu le point des meilleurs titres sortis en 2011. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va présenter un petit peu le débat, parce que ça fait un petit peu débat classique, on arrive en fin d'année, c'était quoi les meilleurs jeux, tout le monde fait un peu ça, mais nous il y a une petite raison technique à ça, c'est qu'on va diffuser 9 Extra Life pour les vacances de Noël, et donc sur ces 9 Extra Life, on a décidé de rediffuser 9 critiques associées. Donc évidemment, ces critiques-là sont les critiques des meilleurs jeux sortis cette année, et autant vous dire que ça n'a pas été évident du tout de faire notre sélection, parce qu'en 2011 on a eu une superbe année pour le jeu vidéo, et on a fait une petite liste d'ailleurs, avec un système de vote, on fait un truc super bien, avec une cinquantaine de titres où tous les gens qui bossent un petit peu sur la partie critique à Noëlife ont noté les jeux, il y a évidemment des jeux qui sont immédiatement mis en exergue, et il y en a d'autres où ça a été plus compliqué, puisque c'était vraiment très très serré, donc on va déjà commencer par le trio de têtes, celui qui s'est dégagé direct, et qui est, je pense, relativement incontestable, donc on a 3 titres, qui sont potentiellement les 3 jeux de cette année, donc c'est comme ça, c'est le premier qui apparaît sur la liste, et pourtant Medoc a voté, tout le monde a voté, c'est Zelda, donc Zelda apparaît en plein, genre vraiment au sommet, juste après on a Batman Arkham City, ex aequo, avec Skyrim, donc on a les 3 titres qui se dégagent, alors déjà, est-ce qu'il y a un commentaire sur ces 3 titres ? Ouais, ouais, j'en ai un, ok, donc le premier commentaire qui me vient naturellement, donc c'est Thierry qui a fait le document, non mais attends, c'est Thierry qui a fait le document avec vos notes, les notes de tout le monde, les notes d'une petite dizaine de personnes, notations complètement carrées d'ailleurs, Ouais, carrément, carrément, avec tout le, enfin une grosse partie du Role Playing Bang, du Role Playing Bang ! Le Role Playing Gang qui a participé, donc voilà, non c'est vrai, donc effectivement les proches... On s'excuse que ça appartient un peu dans tous les sens, on vous prévient. Donc ouais, même si, là pour cet Extra Life, on n'est pas, on s'inscrit pas non plus dans un délire comparatif, non, 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 l'idée c'est pas de donner genre un ordre, donc évidemment c'est impossible, puisque là les jeux vont, ça va varier en fonction des goûts de chacun, en fonction de son affectif par rapport à certains genres, tout simplement. Oui, et puis c'est pas du... Enfin, c'est vraiment pas les mêmes délires, tu prends ne serait-ce que... Moi ça c'est que Zelda et Skyrim, Zelda et Skyrim, sur lesquels il y a eu beaucoup de discussions, tout ça, les gens, un petit peu bêtement sur internet, ils se sont mis à les comparer, tout ça, alors qu'ils proposent pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout les mêmes délires, et surtout, enfin le truc qui me paraît un petit peu, enfin vraiment évident, c'est que Zelda... Non mais, voilà. Ça c'était juste perso, hein, tu sais. Ouais, juste perso. C'est pour ça, donc beaucoup, beaucoup de subjectivité, donc voilà, ça va débattre. Ensuite, au niveau des titres, qui remontent également, donc, il y a des jeux qui étaient très hauts et qu'on n'a pas intégrés dans notre sélection, tout simplement, on va l'expliquer, il y a aussi énormément d'affectifs liés, genre à la rédac' elle-même, donc il y a certains types de jeux qui sont des très bons jeux, mais c'est pas des genres qui nous plaisent énormément, donc il y a assez peu de jeux de sport, par exemple, Fight Night était très très haut dans la sélection, donc c'est toi qui avais fait la critique, je crois. Ouais, tout à fait. Il aurait clairement pu faire partie. Ouais, Fight Night, ouais, mais simplement, après, il s'adresse vraiment à ceux qui aiment la boxe, et il accrocherait difficilement les autres, si tu veux, parce que c'est vraiment des mécaniques compliquées, je sais pas si t'as déjà touché à Fight Night, mais il y a ce dual stick système là. C'est intéressant, il y a une vraie profondeur au niveau du jeu. C'est vraiment intéressant, mais si t'es pas un tout petit peu dans la boxe ou dans les sports de combat, tout ça, il y a peu de chances que tu tiens de toute façon. exactement, NBA 2K. NBA 2K, lui, on l'a pas sélectionné aussi pour une raison, donc évidemment, il faisait partie du top 50, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de NBA, quoi, pour l'instant, ça va reprendre, ça va reprendre le 25, donc le 25 décembre, donc ça c'est cool pour tous les fans de NBA, mais quand même, jusqu'à maintenant, on a été privés, joueurs de NBA, tout simplement, parce que les joueurs faisaient leur diva, par rapport au salaire monstrueux qui touche. On faisait les deux, quoi. Ouais, ouais. Chacun voulait gratter quelques millions en plus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En plein période de crise, on se retrouve avec ce type de même chose, de grève. C'est sûr. Ça la fout mal, quoi. C'est sûr. Donc du coup, il n'y a tout de l'étoile, mais il ne fait pas partie. Et tu as Forza aussi. Il y a Forza qui était super haut, qui est, alors pour moi, c'est clairement pas tout à fait mon type de jeu. Dès que c'est simulation, je n'accroche pas forcément. Pourquoi c'est plus Dirt ? Ah, moi, clairement. Genre Dirt 3, il ne fait pas partie des neufs choisis. Et ça a été cruel. Il y a quand même un jeu de caisse qui apparaît. Alors pourquoi celui-ci ? Il y a Driver. Donc, Driver, tout simplement parce que moi, c'est un des jeux qui m'a plus épaté cette année. Parce que déjà, ils reprenaient une distance existante et ils ont su apporter quelque chose de neuf en termes de gameplay avec cette idée du shift qui permet de sauter de voiture en voiture. Et non seulement la partie solo était réussie avec un bon scénario, avec des personnages qui étaient bien marrons, des bons dialogues, une très bonne réale et aussi un bon multi. Vraiment, en Reddac, on s'est bien marré. Moi, je n'ai pas trop joué au solo, mais on avait fait des captures ensemble pour le mode multi, mais on se plie en deux de rire avec les espèces de courses à checkpoint où tu shiftes d'une bagnée à une autre pour piquer le checkpoint juste avant l'autre. Ou alors essayer de dégommer l'adversaire. Tu sautes de partout, c'était vraiment vraiment excellent. Ils ont super bien pensé et en plus, il y a une tonne de modes multi. C'était hallucinant le nombre de modes multi qu'ils ont créés. Il y a une partie cop et une partie versus au niveau des modes. Et donc, du coup, il y avait deux façons d'appréhender un peu les choses. Et puis, en plus, il y avait le online et vous pouvez aussi jouer en écran splitté. Donc, ça, c'est carrément cool. C'était complet. Les mecs, c'est une super idée avec le juste avec le shift. Ils ont révolutionné le jeu de caisse, mais c'est clair qu'ils ont apporté un intérêt. C'est une idée super casse-gueule en plus, au départ. Ils n'ont pas révolutionné. C'est limite sujet à débat. C'est sujet à débat. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie nouveauté. Il y a quelques années, ça a apparu il y a quand même quelques temps, on avait la possibilité de retourner en arrière avec le rewind. Donc, ça, ça a été intégré à la majorité des jeux de course aujourd'hui. Et cette nouveauté, cette possibilité de passer dans une caisse genre en temps réel, on ne l'avait jamais vue. On ne l'avait jamais vue, mais c'est pas parce que tu n'as jamais vu un truc que c'est une révolution. C'est une nouvelle idée. C'est une nouvelle idée mais qui révolutionne le gameplay lié aux jeux de course. Ça existait déjà dans certains jeux, mais à une telle échelle, pouvoir remonter et te balader d'un point à un autre de la ville en un instant, ça n'y était pas. Parce que genre, dans Wisman, tu pouvais sauter à n'importe quelle manière. Ça existait, mais après, de plusieurs actions. Tu avais la possibilité de faire un bordel sur PSP ou le malheureux le fameux triste, le triste mindjack. Mais voilà, switcher d'un corps à l'autre, on connaissait déjà. Oui, c'est ça. C'est vraiment switcher d'une voiture à l'autre. Mais dans un jeu de course, effectivement, ça marche très bien alors qu'on aurait pu penser que non, ça ne marcherait pas. En l'occurrence, ça marche très bien et surtout dans des cadres compétitifs comme du online ou du versus en outil. donc ça, c'est le truc qui nous a fait accrocher à Riveur. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a un qui te tient à cœur, je crois, pas mal. Là, pareil, c'est une question de goût. J'avoue qu'il y a toujours le côté genre un jeu vidéo, ça doit proposer du challenge. On est tous d'accord. Il faut qu'on soit quand même challengé. Ensuite, il y a cette notion de frustration qui peut être très importante et lorsqu'elle est complètement au cœur du jeu et que le jeu tourne uniquement autour de cette notion de frustration, il faut quand même être un petit peu maso pour apprécier et c'est Dark Souls. Dark Souls qui fait partie de nos sélections qui est évidemment un des gros titres de cette année mais clairement, il ne va pas plaire à tout le monde et pourtant, il apparaît. Je crois que c'est de ta faute. Je l'ai surnoté. Je ne l'ai pas surnoté en plus, on était plusieurs. Comme tu l'as très bien expliqué au début d'émission, c'est un comité rédactionnel qui a noté que ça n'avait pas rage quitte. Moguri, il avait rage quitte pendant... Mais il ne faut pas le dire. Oui, bien sûr, Dark Souls parce que tu es très bien placé Thierry pour savoir qu'on peut éprouver du plaisir dans la douleur. Je bosse avec toi depuis quelques années donc je sais quelque chose. Donc, oui, clairement, ce feeling que tu as quand tu termines, quand tu arrives à surmonter des challenges, des défis, tout ça et que tu as récompensé derrière, dans Dark Souls, ce feeling-là, il est juste hallucinant. Il n'y a pas d'autre jeu qui te procure ça. Il n'y a pas d'autre jeu qui te fait sentir bonhomme quand tu as battu un monstre. Dans Dark Souls, tu as battu un boss, tu poses ta manette, tu dis je suis un bonhomme, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Champagne. Champagne, c'est champ... Non, on ne peut pas si on n'a pas d'argent, abonnez-vous. Mais, ouais, au moins, tu ouvres une bouteille de l'eau. Mais, ouais, ce feeling-là, il est hallucinant dans Dark Souls et puis, ça fait du bien un petit peu... On avait déjà fait un extra live sur les niveaux de difficulté dans les jeux vidéo avec des amis plutôt différents et ça fait du bien de retrouver un jeu vraiment difficile pour le coup. C'est agréable. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a certains jeux qui auraient pu faire partie de notre sélection mais qui ne le sont pas en partie. Pour ça, c'est Mario Land. Donc, Mario 3D Land qui, pour le coup, est un super jeu. C'est vraiment un bon titre. C'est un bon jeu de plateforme sur 3DS. C'est vraiment un bon titre. C'est un bon jeu. C'est un super jeu de plateforme. Au niveau jeu de plateforme, c'est juste monstrueux. C'est hyper agréable à jouer. Ils utilisent la 3D relief comme des rois. Et par contre, c'est trop simple. C'est vraiment trop simple. Le premier run, c'est là, genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je l'ai déjà fini ? Donc ensuite, évidemment, tu as la difficulté qui vient progressivement se rajouter mais ce n'est jamais non plus énorme. Il y a seul le tout dernier niveau que tu débloques une fois que tu as fini le jeu genre 4 fois, une fois que tu as fini le jeu alors avec les 2 personnages, avec tous les drapeaux jaunissés sur les 2 mondes, sur les 2 runs, donc là, tu as un niveau spécial qui est pour le coup assez hardcore. Mais genre, il y a une petite frustration qui est liée à ça donc c'est cool de faire des titres accessibles. Je veux dire, si on doit finir le jeu 4 fois avant d'arriver à un niveau de difficulté satisfaisant, c'est juste aberrant quoi. En fait, c'est pas normal. Ouais, c'est toujours le fameux genre gameplay, genre, multi-couches donc de Nintendo, c'est-à-dire que la première couche est accessible à tout le monde mais pour les gens qui souhaiteraient avoir un peu plus, un peu plus de challenge, il y a, mais un peu plus tard dans le jeu. Donc il faut aller le chercher. Et là, pour le coup, il faut vraiment le chercher longtemps. Cette première couche est trop importante. Ouais, je pense que c'est un peu long. Un peu long. Et pourtant, j'adore le jeu mais ça a été difficile. On a un Mario, un nouveau Mario qui sort sur 3DS, il apparaît pas. C'est horrible pour moi. Comme quoi, ça a été compliqué. Le jour où il faisait la gueule, le jour où il a fait la liste, Mario, tout ça, t'étais pas content. Alors par contre, il y en a un qui, alors c'est pas complètement définitif aussi, là, encore aujourd'hui, on est en train de réfléchir à certains titres. A priori, je pense que Mario Kart 7 va faire partie de la sélection. On connaît aussi un truc, c'est-à-dire qu'en gros, sur notre sélection, il y a deux jeux 18 de plus. Et donc, ces deux jeux 18 de plus pour des raisons de diffusion, avant, après 22h30, etc., on a en fait 11 jeux qui ont été choisis. Donc, on a pu intégrer Mario Kart 7. Mario Kart 7, qui comme Zelda, va faire débat, un truc monstrueux. C'est déjà le cas, là, en ce moment, sur le net. Et c'est un super titre. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent fâcher, plus ou moins. Et donc, ça dépendra complètement des sensibilités des joueurs et de leur affectif à certains titres de la série. Donc, ça va être compliqué. Mais on sent clairement que là, Nintendo a eu un peu de mal à le terminer, je pense, celui-ci. Tout simplement parce que, déjà, tous les niveaux rétro ont été confiés à notre studio. Donc, ont été confiés au studio Retro Studio. Tout simplement. Et donc, les gens qui ont fait l'excellent dans Ticc Country Returns, mais aussi les Metroid Prime. Et donc, ça, c'est quand même un signe. Et il y a aussi des petites choses, des petits trucs techniques qui, bon, peuvent embêter. Mais pas tout le monde. Par rapport online, c'est ça ? Par rapport online, par exemple, avec, on a parfois l'impression de ne pas toujours jouer réellement en temps réel. je veux dire, déjà, ça, tu le ressentais déjà sur la version DS. Il y avait ces mêmes soucis où tu as l'impression que les personnages, d'un coup, ils popent à droite, à gauche. Bah, ça, c'est un truc qu'ils auraient pu corriger pour le coup. Là, autant on peut être fan d'une série, on peut pas être fan des défauts d'une série. Moi, je les ai trouvés moins importants que déjà sur DS, sur la version DS. J'ai un peu joué online, mais je les trouve moins important et moins gênant. C'est vraiment pas grand-chose sur ce coup-ci. C'est pas parfait, c'est clair, mais ça a été amélioré. Il y a aussi cette notion de technicité. Autant la version DS était ultra technique, il y avait vraiment une grosse marge entre les joueurs qui débutaient et les joueurs qui pratiquaient depuis un certain temps. A priori, la Nintendo a vraiment tout fait pour un peu tasser les niveaux et faire en sorte que tout le monde puisse y retrouver. Ça ne va pas plaire au plus hardcore des pratiquants de Mario Kart, ce qui est logique, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir un peu plus de compétition et de ne pas se retrouver à se niquer comme des ouf et en grillant tout le monde alors que le tout le monde en l'occurrence, c'est un mec qui vient de débuter et qui va lâcher le jeu parce qu'il se dit c'est quoi ce délire. Oui, mais du coup, ça te fout les nerfs quand justement, toi, tu as passé des heures sur Mario Kart et notamment sur DS où tu t'es niqué le pouce en faisant du snaking sur des lignes droites tout ça, c'est-à-dire où tu fais partie des vrais et que là, tu joues sur 3DS online et tu te fais battre par un enfant de 7 ans parce que... Je ne pense pas que tu te fais battre parce qu'en fait, dans celui-là, ce qui est justement avec la disparition du snaking en ligne droite, donc il y a moins de technique, mais il y a toujours ceux qui maîtrisent le plus, ils maîtrisent comment on les approche des virages et tout comme ça et donc ils connaissent mieux les... Alors, il y a plein de choses. En fait, celui qui a retourné le jeu, il a toutes les améliorations, les nouveaux cartes, les pneus et compagnie et donc il a son carte qui lui correspond à sa façon de jouer que n'aura pas celui qui vient de s'acheter le jeu et qui va commencer le truc, il aura la carte de base. Alors, ouais, c'est sûr, moi, il y a la maîtrise des circuits, c'est-à-dire que les circuits sont vraiment bien pensés et donc tu as des passages choqués dans tous les sens et au bout d'un moment, il faut vraiment savoir gérer la spie, il faut choper les pièces au bon moment pour arriver à sa bonne vitesse de pointe au bon moment. Tu as aussi, tout simplement, prendre les virages correctement, ça devient davantage un jeu de conduite. Les tracés sont vachement tactiques aussi parce que, ouais, il y a plusieurs embranchements donc il y a des embranchements qui te permettent soit d'aller choper des pièces donc de pouvoir aller plus vite soit d'avoir des items donc tu dois faire des choix, tu as des choix des fois en fonction de ta position. D'accord, mais alors moi, j'y ai pas joué parce que quand on a reçu la version, quand j'ai reçu la version pour que j'y joue, il y a Cyril qui est arrivé et qui est parti avec mais j'avais quand même l'impression que cette notion de handicap, c'est-à-dire quand tu es placé derrière les autres et que le jeu fait en sorte de garder une certaine compétition, elle était super présente dans ce Mario Kart. C'est-à-dire que c'était rare qu'on te prenne des tours si tu es septième ou huitième, c'est rare qu'on te prenne des tours. Tu as toujours les putains d'items qui vont te permettre de gratter des places, tout ça, toujours faire en sorte qu'il y ait de la compétition, tout ça, et du coup, c'est pour ça que je dis que sur un malentendu, tu peux te faire poutrer par un petit japonais de sept ans. Je ne pense pas. Si tu as beaucoup pratiqué le petit japonais, il faut qu'il maîtrise grave le circuit pour pouvoir t'avoir. Et une nouvelle fois, c'est compliqué de faire une critique d'un Mario Kart ou de ce type de jeu. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il faut y jouer, il faut jouer énormément online et en fait, c'est quelques mois après et d'où aussi l'existence d'Extra Life. Ça nous permet de revenir sur certains titres beaucoup plus tard. On fera sans doute ça d'ailleurs pour Zelda. Et donc, du coup, voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que pour l'instant, tu sens le potentiel, tu sens également les défauts, mais tu ne peux pas complètement affirmer la chose en disant que ça va être problématique. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, on aura la même différence entre les newbies et ceux qui ont énormément pratiqué tout simplement parce qu'on va découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est une question d'apprentissage. Tu voulais dire quelque chose ? Ben là, maintenant, vous avez... On a tout dit. Après, je pense aussi que c'est aussi peut-être une question de réglage de la part de Nintendo d'avoir limité le sneaking en ligne droite. Peut-être que c'était un bug, je ne sais pas, c'était peut-être pas prévu à la base. Je pense que c'était prévu. Pour que ça devienne aussi abusif. Je ne sais pas. Pour les enlever, ça me semble logique. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit que c'était trop ? Du coup, on fait machine arrière. Ils se sont dit que ça avait créé un trop gros gap. Et comme l'idée, eux, c'est de toucher le plus grand nombre de gens possible, évidemment, le truc qui déstructure un petit peu de jeu et qui crée plusieurs communautés, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que tout le monde joue de la même façon, au final. D'autres jeux, d'autres jeux. Il faut savoir également qu'on a fait monter très haut avec King of Fighters 13. Ce qui fait partie de la sélection. et ça, c'est en grande partie parce que Moguri est méga qui fait le jeu et beaucoup d'autres gens aussi à la rédac. On n'y a pas tout joué. Moi, je n'ai pas l'occasion d'y jouer parce que le jeu de combat, ce n'est plus mon truc. C'est détail. Je n'ai pas l'occasion de la sélection. Je n'ai pas l'occasion Non, depuis 15 ans, je pense. Depuis 75. Et donc, voilà. Celui-là, c'est vraiment sans doute le jeu de combat de l'année. Donc, il n'y avait pas trop de compétition. Le jeu de combat de l'anneau. Oui, parce qu'on n'intègre pas les itérations de Starfighter Cap. Parce que sinon, c'est trop facile. Il y a eu un Marvel versus Capcom 3. Oui, mais qui était moins bon. Mais le Ultimate, apparemment, a corrigé justement les défauts, le manque de personnages et compagnie. Donc, après, je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Donc, on ne va pas tous les citer. On en a déjà cité pas mal. Mais il y a également les jeux qui ne font pas partie de la sélection. Et vous verrez qu'il y a quand même des gros, gros blockbusters. Donc, on n'a pas mis genre, mais c'est un truc qu'on n'a pas mis Call of. On n'a pas mis Battlefield 3. On n'a pas mis Assassin's Creed The Revelations. Et tout simplement aussi, parce que c'est, au bout d'un moment, je pense, il y a une sensation de lassitude. Donc ensuite, évidemment, pour les fans de la série, ça va paraître complètement aberrant qu'ils n'apparaissent pas. Genre, autant un Batman Arkham City, c'est incontestable parce qu'ils ont tellement révolutionné la première formule en apportant, genre, le côté open world, en apportant un milliard d'idées. Genre, pour les autres, les idées, elles étaient moins, elles étaient moins, tu prends l'exemple d'Assassin's Creed, donc on ne peut pas en parler longtemps, parce que c'est divisé de plus, un coup, on est en galère pour illustrer, mais s'ils apportent quand même dans Revelation, ils apportent quand même des nouvelles idées, mais ça reste, ouais, tu peux le mettre dans le même panier que le 2 et le Brotherhood, quoi, tu vois, tu peux le mettre dans le même panier. Ça reste un bon titre. Mais ça reste excellent, et pour ceux qui suivent la série, ouais, il faut clairement y jouer, il ne faut pas se dire non, c'est un 2.5, je ne vais pas y jouer. Non, 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 si tu kiffes la série, il faut y jouer. Mais bon, je comprends qu'il ne soit pas ici. Et puis, il y a d'autres titres, également, donc il y a des titres, on va dire, genre, un peu plus, moins médiatisés, dans le sens où ce ne sont pas des blockbusters, mais on a par exemple Pixel Jump Shooter 2, qui est sorti sur le PSN, qui est juste, mais qui est magnifique, quoi, genre, en coop, à deux, c'est un plaisir, genre, c'est énorme. On a également, on a eu 3 Kirby, genre, vous vous amusiez, genre, juste avant le début de l'émission, dire, genre, en fait, c'est l'année de Kirby, en effet, on a eu 3 Kirby cette année, et un qui se détache, clairement, c'est Mass Attack, sur DS, qui est une petite tuerie, genre, c'est, les mecs se sont lâchés, t'as un milliard de trucs à débloquer, il y a vraiment plein d'idées, CS, c'est un super titre. Quasiment, à chaque niveau, t'as des nouvelles idées, que ce soit visuel, que ce soit dans les mécaniques, voilà, c'est... On le conseille, celui-là, on le conseille, donc il ne fera pas partie de la sélection, mais on le conseille. Kirby, c'est une espèce de terreau d'expérimentation de gameplay pour Nintendo, parce qu'à chaque fois, il y a plein de Kirby qui sortent, ils sont tous quasiment toujours différents, sauf le... il y a eu celui sur Wii, qui vient de sortir, qui est plus classique, même s'il rajoute le mode multijoueur, il y en avait eu un sur DS l'année dernière, c'était un remake, mais en règle générale, quand c'est vraiment un nouvel, un vrai nouvel épisode, ça apporte toujours des choses au niveau du gameplay. Disons qu'il y a... c'est pas comme Mario, ils ont pas la pression de faire un jeu de plateforme qui va tout tuer, qui va tout révolutionner ou quoi, qui va mettre tout le monde d'accord. Ils peuvent se permettre justement d'expérimenter plein de choses, plein d'idées et c'est ça qui fait la force de Kirby finalement, c'est qu'il n'est pas enfermé dans un carcan comme pourrait l'être Mario plateforme. Et puis on a d'autres titres encore, on a cité Pisset Junk, on a cité également Kirby Mass Attack, mais on aurait pu parler je sais pas, par exemple, de From Dust, qui est sympa mais qui n'a peut-être pas sa place, mais surtout Insanly Twisted Shadow Planet qui était vraiment super, c'était un bon titre, on a eu pas mal de jeux sur XBLA et PSN cette année qui valait le coup. Il y a Cave Story aussi, Cave Story 3D. Cave Story 3D, moi je préfère la version 2D, perso. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vraiment joué sur 3DS, même si c'est vrai que tu perds un certain charme au niveau du visuel, mais le gameplay est toujours là et les musiques sont vraiment excellentes et de toute façon c'est du Metroid, je kiffe toujours les Metroid. Mais alors, ok, je vois un petit peu le délire, mais quand est-ce qu'on parle de Skyrim ? Parce qu'on a, on parle de... Non, pas encore, il ne reste encore un truc. Pas encore, d'accord, très bien. On a aussi fait des choix. Évidemment, il y a des titres qui sont énormes sortis cette année, on pense en particulier à Ico et Shadow of Colossus en version classique HD, et également Ocarina of Time 3D sur 3DS, et à Star Fox également, un peu moins quand même, des Q6. Donc on a évidemment choisi de privilégier un petit peu la nouveauté, non pas les remakes ou les conversions HD, donc d'où leur absence, mais évidemment qu'Ocarina of Time, c'était un plaisir de le refaire. Vraiment, c'était genre le refinir une nouvelle fois, ça arrivait plein de souvenirs, et tu te rends compte à quel point le gameplay était déjà à l'époque excellent. et tu voulais parler d'un autre jeu alors ? On peut terminer là-dessus, on peut terminer sur Skyrim, qui est incontestablement pour beaucoup, en tout cas si on regarde le site qui agrège tout un tas de critiques, 70-80 critiques en tout, genre en moyenne, sur partout en fait, sur le net, sur les télés, sur plein de choses, donc il s'appelle Metacritic, et celui qui est le plus haut cette année, c'est Skyrim, Skyrim qui doit être autour de 96%, et donc c'est vraiment énorme, et juste derrière, en fait, il y a notre sélection, il y a Zelda et Batman, et Portal 2, évidemment, on n'a pas parlé de Portal 2, il fait partie de notre sélection, donc il est sorti un peu plus tôt cette année, mais évidemment... Mais le truc, c'est qu'en fin d'année, il y a tellement de gros jeux qui sont sortis qu'on oublie les Portal 2, par exemple, mais il y a Deosex, Deosex aussi, Deosex aussi, on s'en rigueule, non, non, pas vraiment, puisque Deosex fait partie de notre sélection, bien sûr, tu fais partie justement, on disait 2 titres 18+, il y a Skyrim, et il y a Deosex, clairement, ces titres font, sont vraiment des bons, quoi. et donc Skyrim, alors je ne sais pas, donc j'ai fait la critique pour Skyrim, je ne sais pas comment toi tu as abordé la critique pour Zelda, moi, je me suis dit dès le départ, bon, je ne vais pas spoiler. Je l'ai expliqué, j'ai fait une réponse sur les trois proches, il y a des approches différentes. Ah, c'est bon, genre le fait, genre évidemment, on cherche la Triforce, si c'est juste le petit symbole, sur la main, et évidemment que dans Zelda, il y a la Triforce, c'est pas du spoil, quoi, je vais arrêter. Est-ce qu'il y a des poules ? Et il faut savoir que j'ai montré, en plus qu'une petite partie du jeu, toute la fin du jeu, genre en gros, le dernier tiers du jeu, je n'ai rien montré, rien montré. et en plus, de toute manière, Zelda, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à voir, que le spoil est de toute manière minime, parce qu'il y a un milliard de choses à découvrir. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est qu'avec Skyrim, il y avait une chance que le spoil... J'ai joué 8 heures, donc tu ne vois pas ce spoil. Ah, je plaisante, il n'y a pas joué 8 heures. J'y ai joué comme... Alors, Skyrim... C'est le mot de la fin, attention, dis pas d'économie. C'est le mot de la fin. Skyrim, j'y ai joué comme je sais le faire, c'est-à-dire comme un bâtard. Alors que là, j'ai vraiment... Au niveau des heures, tu peux faire tous les gestes que tu veux. Ça éteindra pas la flamme que je fonde mon cœur. Alors, même que j'ai passé vraiment des heures, j'ai fait des quêtes dans tous les sens, j'ai fait plein de trucs, je veux dire, je suis un magot. Je vais jouer pendant les vacances, il m'a donné envie au final. Eh ben, j'ai visité que 4 putains de villes. Comment t'expliques ça ? Il y a encore... Il y a trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à faire dans Skyrim. C'est dangereux. Au bout d'un moment, c'est dangereux. J'arrive pas à faire... Je fais pas autre chose. D'accord. C'est chaud. C'est un message de... Axe et no Blade, bien sûr. Et de toute manière, vous verrez notre sélection de finale avec la diffusion des extra lives spéciaux pour Noël. Donc, on aura l'occasion d'en discuter sur les forums, etc. N'hésitez pas. Et de toute manière, on se retrouve très vite, du coup, pendant les vacances pour justement ces extra lives spéciaux. Ciao tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501